Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les Gégés, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous avez rendez-vous avec cette équipe tous les soirs à 22h30 après le JT de la rédaction de Moussa Moïse, vous nous regardez à la télévision depuis Bofa Centre, merci de votre fidélité. Dans un instant, et un peu plus tard, plus tôt, dans la deuxième partie à venir, M. Aboubakar Souma du SLEG, ou secrétaire général du SLEG, on va lui poser la question, comment les négociations du 4 mai s'annoncent-elles avec le gouvernement sur la revendication de 8 millions de francs à Guinée ? Aboubakar Souma, vous l'entendrez dans la deuxième partie de cette émission, et puis on fera un détour par la forêt, on s'intéressera au quotidien, au vécu quotidien des travailleurs de la société Forêt Fort, quel est leur traitement au quotidien au sein de ces sociétés, que réclament les populations riveraines de la société Forêt Fort, on posera toutes ces questions à M. Cécé Collier, il est responsable de la jeunesse de Nyampara, et au téléphone depuis Zéré Collier, M. Gafim Fofana, il est chef personnel chez Forêt Fort. Et puis l'opposition européenne qui appelle ses partisans à observer une journée ville morte après demain jeudi 3 mai, un signe de soutien à trois de ses leaders convoqués ce jour devant le tribunal de Dixing, accusés dans le saccage d'un poste de police en marge d'une récente manifestation. Qu'est-ce qui motive ces nouvelles actions de protestation ? M. Aliou Kondé, secrétaire général du LFDG, si tout va bien, vous l'entendrez dans la deuxième partie de cette émission. A ne pas oublier aussi le concert Roomba ce soir du côté de Palme Kamayenne avec la structure Nord-Sud Communication, Roga Roga et toute son équipe déjà à Conakry pour livrer un concert mémorable à l'occasion de la journée internationale du travail. Roga Roga que nous allons avoir au téléphone dans cette émission. Et puis à la soirée, le patron du Nord-Sud Communication qui sera avec nous vers la fin de cette émission. Tamaz Akarim Limouno, on vient d'écouter M. le ministre du Commerce. On a écouté le ministre du Commerce, M. Marc Yombouno. Il y a eu une série de clarifications qui ont été apportées, mais ce n'est pas pour autant que personnellement, le regard que j'ai porté sur cette situation, je vais l'abandonner. La question des bouillons aujourd'hui dans notre pays, c'est une question de santé publique, c'est une réalité. A la fois dans les quantités qui nous sont apportées et qui restent un sérieux problème à la santé, c'est un problème, mais également dans le cadre de l'utilisation, parce qu'on a écouté le ministre tout à l'heure sur les actions de sensibilisation prises pour les ménages, pour savoir jusqu'à quelle dose est-ce qu'on peut se permettre d'aller, ça reste pour ma part une véritable problématique à intégrer dans les actions à mener pour le compte de la santé publique. Ça, c'est une chose. Donc, au-delà du ministère du Commerce, il faut prendre en compte que le ministère de la Santé doit également se pencher sur cette question-là. Je suis d'accord. En plus des services de Thiebouro qui finalement se retrouvent à une sorte de transversalité, qui s'invitent là où on ne l'invite pas du tout. Je vais y venir tout à l'heure, mais mon regard là-dessus auprès du ministère du Commerce, c'est cela une première chose. De l'autre côté, on peut bien se poser la question de savoir comment est-ce que ces bouillons font-ils pour entrer sur le sol guinéen et commencer à être commercer ? Ça, c'est une véritable question qu'il faut se poser. Parce que normalement, faites une telle demande, à mon avis, le ministère du Commerce devrait remonter toutes ses analyses en amont de l'entrée des produits sur le marché guinéen. Comme ça, on saurait quelle quantité entre dans le pays. Ensuite, les examens réguliers dont il est en train de parler, ses analyses régulières, elles se poursuivraient pour permettre justement que l'on garantisse aux Guinéens de bons produits à la consommation. Dernière chose. Ce qu'il faut dire, c'est que les commerçants ne peuvent pas se permettre d'importer des bouillons comme ça s'ils n'ont pas d'autorisation. Ça ne se fait pas sans autorisation, justement. Et c'est là en amont à Bacar. Ces autorisations sont ébises par rapport à Bacar. Le ministère du Commerce. Et c'est là à Bacar, c'est là, Ahmed, je vais venir, c'est là à Bacar que le ministère du Commerce doit remettre. C'est vrai, les analyses peuvent continuer de temps en temps, mais il faut remettre également une analyse sérieuse au départ. En amont, comme je dis, il faut le faire, cela est important. Dernière chose que j'ai contre le ministère du Commerce, c'est ce défaut de communication. Il faut le dire, il y a une cellule de communication qui s'endort à ce département-là. Il n'y a qu'un seul jeune que je connais qui fait de la communication, qui a d'ailleurs un site qui permet justement de comprendre un peu ce qui se passe à ce département. Mais quelles actions voyons-nous, nous, en tant que citoyens, et même aussi en tant que journalistes, pour voir ce que le département est en train de faire ? Ça, c'est ma plus grande critique. Il se suffit qu'un Tiègboro se bouge pour entendre Mark Yombuno sortir ensuite. Ça ne se devrait pas comme ça. Il faudrait communiquer pour dire aux Guinéens ce qui se passe précisément. Beaucoup sont ces Guinéens qui ne savaient pas qu'il y avait des analyses régulières sur les produits que l'on nous apporte à la consommation. Aujourd'hui, profitant de cette situation, le ministre lui-même sort, et ça permet aux gens de le comprendre, mais j'ai envie de dire, c'est parfois trop tard. Revenons à Tiègboro. Non, j'étais sur le ministre. Là, je veux parler de ce que tu as dit aussi avant que tu continuais. Il n'y a pas que ces bouillons. Il y a tellement de produits impropres à la consommation, mais qui envoient le marché. Qu'est-ce que fait le ministère ? Abouakar, mon regard là-dessus, il est général. Je parle certes des bouillons, mais il faut y entendre d'autres produits qui sont là. Il y a ces marques de jus, ces jus gazeux qui viennent et qui sont vendus beaucoup moins cher par rapport aux jus produits sur place en République de Guinée. Dans quelles conditions est-ce que ces jus sont fabriqués ? Est-ce qu'on prend la peine de les évaluer ? Ça reste des questions à poser. Moussa Tiègboro, camarada, c'est un nom qui revient. On le voit partout. Auprès des usines, c'est Tiègboro. Auprès de Chicha, auprès des pharmacies par terre, c'est Tiègboro. Moi, ça me rappelle un épisode de notre histoire dont on n'a pas sérieusement appris. Vous vous rappelez, avec le ministre de l'élevage à l'époque, M. Mouktar Diallo de NFD, qui avait lancé une opération qu'on a crie sans chien. On a tué beaucoup de chiens à ce moment. Je me rappelle même cette anecdote où les chiens l'ont dit à Caloum. Quand on l'a vu, les chiens se sont regroupés. Ils ont dit, c'est lui qui tue nos frères. Il faut qu'on le prenne à partir. Plus sérieusement, revenant au cas Tiègboro, il y a un problème. A mon avis, il faut ordonner, structurer la démarche de M. Moussa Tiègboro. Vous voulez agir dans le domaine du commerce. Il y a un département en charge de cela. Vous pensez qu'il agit de façon débileuse ? A mon avis, il faudrait une synchronicité. Mais on voit bien que ça n'a pas eu lieu. Si ça avait été coordonné, on n'aurait pas assisté à ce à quoi nous assistons. Colonel Moussa Tiègboro, que nous tentons de joindre depuis le début de cette émission, ne décroche pas du tout. Boubacar, ça fait longtemps. Ce que l'on ne dit pas, c'est qu'en agissant ainsi, Moussa Tiègboro Kamara cause des dommages au commerce guinéen et aux entreprises guinéennes. Parce que parfois, il arrive qu'il arrête des gens qui sont ensuite libérés. On dit non, ils étaient conformes. Vous imaginez ? A mon avis, si ça persiste comme ça, c'est contre lui qu'il va falloir soulever une action. Il faut peut-être porter plainte contre ce monsieur qui agit au compte de l'État. Parce que oui, quand vous arrêtez, vous causez du dommage. Par exemple, quand vous venez fermer une radio comme Espace, ensuite vous rendez compte qu'Espace était dans les normes. C'est un dommage, sérieux, qu'il va falloir corriger. Il faut que Tiègboro arrête ou du moins qu'il rende son action plus intelligente. Et surtout qu'il organise. Vous savez, souvent l'excès de zèle conduit à mener des actes qui parfois sont impropres au professionnalisme. Oui, mais si, c'est vrai. C'est vrai, Bacar, c'est vrai, il faut le dire. Ce que moi je voudrais dire... Je ne suis pas contre... Oui, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, je ne sais pas auquel tas de café tu as pris. Je ne suis pas contre, mais moi ce qui me gêne dans tout ça... C'est tout simplement d'apporter de la contradiction. Ce qui me gêne dans tout ça, c'est le danger dans lequel nous sommes. Et le danger est situé où ? Vous avez un service qui se dit lutter contre le grand baditisme et les produits illicites, les produits impropres à la consommation qui est le service de Tchiborocamare, qui mènent une certaine action sur le terrain et dénombre sur un produit, une quantité inconsommable. Bien. Deuxièmement, vous avez le ministère du Commerce qui autorise l'entrée de ces produits sur le territoire guinéen, qui vous donne un autre nombre. Donc, entre les deux, qui dit vrai ? Qu'est-ce que nous allons consommer dans toutes ces quantités de bouillon qui... Dans toute cette bouillabaisse de bouillon qui existe sur le marché ? Donc, voyez-vous, ce manque de coordination, c'est ce manque de coordination qui nous met en danger. Bien, merci. Non, mais attends ! Il faut que les autres expriment, on va la pousse. Même si Tchiborocamare avait raison, à un moment donné, on se rend compte qu'il a tort parce qu'il ne fait pas bien son travail. Et même si le ministère du Commerce aussi avait raison, à un moment donné, on se rend bien qu'ils ont tort parce qu'il n'y a pas une coordination d'action. Donc, vous voulez renvoyer deux à dos ? Oui, mais deux à dos. Tous les deux n'ont pas bien fait le travail. Merci. Tous les deux, c'est nul. Merci. Parce qu'aujourd'hui, les populations, nous, en tant que consommateurs, bon, je ne sais pas si je consomme le bouillon ou pas, je ne sais pas ce qu'on met dans la sauce, mais les consommateurs, aujourd'hui, sont dans le flou. On ne prend pas pour toi, la maison. Oui, mais si, mais moi, je ne suis pas là-bas, je consomme. Les consommateurs sont dans le flou et c'est là où il y a le danger. Merci, Roby. Allez-y. Moussa Mouis. Je trouve beaucoup d'incongruité dans les propos du ministre. Moi, je trouve que c'est un ministre qui se revêt toujours très tardivement. Il faut qu'il y ait des bruits quelque part pour que Marc Lyon-Bouneau prenne la parole. Ce n'est pas normal. Je trouve qu'il y a du retard dans toutes ses actions. Ensuite, tous les bouillons qui sont sur le marché. Ce que j'ai dit, d'abord, qu'il traite de mensonge, il peut vérifier. Ceux qui nous écoutent peuvent vérifier. Ce que tous les bouillons qui sont sur le marché. Mais quel est le ministère qui doit veiller à leur entrée sur le terrain ? C'est le ministère du Commerce. Nous sommes le 1er mai 2018. C'est en ce moment que le ministre nous dit, et il n'a même pas encore fini le travail, qu'il soit en train d'analyser pour savoir quelles sont les marques de bouillon qui sont propres à la consommation et qu'ils peuvent recommander aux consommateurs guinéens. Mais en attendant, chère population, vous pouvez tout manger et mourir de votre belle mort. Moi, je trouve que c'est... La norme OMS, par rapport au contenu, par rapport au gramme d'achat bouillon, il ne peut pas donner le nombre. Pourquoi ? Parce que l'État n'a pas fait d'analyse. À côté, le pays d'à côté, je donne à quoi cet exemple, parce que ça existe, on peut vérifier. C'est 5 grammes de sel par personne et par jour. Le Sénégal a demandé, a exigé à toutes les sociétés de réduire cela de 20%. Merci Moussa. Je ne suis pas parfaitement d'accord avec Moussa. Je pense que c'est vrai que le travail a été fait et que c'est juste que ça n'a pas été communiqué. Tamba a signalé le point, il dit que le département devrait communiquer. Et en ce sens, je suis parfaitement d'accord. Oui, on nous a parlé d'analyse périodique pour voir la qualité des produits qui entrent en Guinée. Je souhaite, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas fait. Comme je l'ai dit, je suis parfaitement d'accord avec ceux qui pensent qu'ils ne devraient pas prendre une pancate pour se promener dans la ville de Conakry pour dire, oui, on a fait cette étude, voici les résultats qu'on a trouvés. C'est vrai qu'ils pouvaient communiquer autrement, mais s'ils ne l'ont pas fait, mais si le travail est fait, aujourd'hui, je pense que les Guinéens sont éclairés. Je dis et je répète, M. Tchekborou a des initiatives, mais il les met mal en pratique. C'est ça le problème et c'est ce qu'on lui demande aujourd'hui, de corriger cela, de professionnaliser ses actions sur le terrain. On nous apprend que des bouillons ont été pêchés pendant sa campagne. Mais ces gens-là, comment se sont-ils retrouvés sur le sol guinéen ? Alors que souvent, ils ont eu des autorisations pour s'installer ici. On vient, on ramasse les produits. Alors comme c'est que Tamba a dit, c'est du tort qu'on cause aux commerçants. Ce n'est pas normal. Merci. Vous continuez à réagir chez vous, à nos sujets, au GG 87 au 657 39 13 13. On va vous faire donc lecture de vos réactions dès le début de la deuxième partie. Pour l'heure, nous partons pour nos conseils achats. Une pause et on revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radioespace Guinée, Les Grandes Cuelles, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.